Vous écoutez Alger Chêne 3, le journal. Musique de générique Le cessez-le-feu au Liban n'aura tenu que quelques heures. Le Premier ministre libanais appelle la communauté internationale à faire pression sur l'antité sioniste. Dans l'actualité nationale, la production de lait en sèche est à partir du lait de base généralisé à partir de 2025, y compris pour les laiteries privées. 2025, année de la numérisation par excellence selon le ministre des Finances. On s'achemine graduellement vers la e-gouvernance. Et puis, sport, championnat d'Afrique, 3x3 de basketball. Belle entame de compétition pour l'équipe nationale, l'équipe algérienne qui a déjà remporté ce matin deux matchs. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien ce 29 novembre. Un peuple menacé de disparition. Il a été reconnu par la justice internationale que les Palestiniens sont victimes d'un génocide. On parle de près de 45 000 morts et deux fois plus de blessés, rien que depuis le 7 octobre. La souffrance du peuple palestinien remonte effectivement à plus de 70 ans. Seules les sanctions internationales peuvent faire plier l'antité sioniste, selon Anwar Abu Haïcha, analyste en droit international. Il est contacté par Karim Ahsnaoui. Bien entendu, actuellement, les États, surtout les États puissants et les membres du Conseil de sécurité, devraient prendre des sanctions contre Israël. Toutes sortes de sanctions dans le domaine politique, évidemment, mais diplomatique aussi et économique, pour que la pression soit efficace et pour qu'Israël, enfin, encore une fois, se soumette au principe de droit international. À propos de solidarité, celle de l'Algérie a été réitérée cette semaine par le président de la République. Celle-ci s'exprime de différentes manières. À titre d'exemple, une nouvelle délégation médicale a été dépêchée sur place. Elle est composée de sept chirurgiens qui se retrouvent confrontés à une situation dramatique. Le chef de cette délégation, Dr Faisal Bel-Dilali, extrait de l'émission L'Histoire en Marche, présentée par Marim Abdo. On est une équipe de sept chirurgiens, différentes spécialités, neurochirurgie, traumatologie, maxillofacial. Pour moi, c'est la deuxième fois que j'y suis en trois mois. Mais bon, c'était assez différent parce que la première fois, c'était dans l'hôpital indonésien, qui est plus en nord, à Jabalia. Là, il est hors service. Tous les hôpitaux du nord sont hors service. On a été reçus dans l'hôpital Mahmadani, dans le nord, mais dans la ville de Gaza. Pour ce qui est du staff local, vous pouvez imaginer, après plus de 400 jours de travail, avec un rythme très haut, des opérations à longueur de journée, des urgences à longueur de journée, des cas graves, compliqués, tout ça, en n'ayant pas assez de stock de matériel, de médicaments, c'est vraiment un défi énorme pour le staff local. Donc nous, on est arrivé pour donner un coup de main. On a ramené avec nous ce qu'on pouvait, parce que là, il est interdit de ramener quoi que ce soit, sauf les affaires personnelles. Le chef de service des soins intensifs de l'hôpital, Kamal Adouan, a été tué ce matin dans un bombardement, ayant ciblé l'hôpital. Au total, 32 personnes sont mortes en l'espace d'une journée, dont 24 dans le camp d'Al-Nousairat. Le cessez-le-feu au Liban n'aura tenu que quelques heures. Il continue d'être violé pour le troisième jour consécutif. Les avions militaires et les drones israéliens survolent continuellement le ciel libanais, et tentent de dissuader les habitants du sud de rentrer chez eux. Le Premier ministre libanais appelle la communauté internationale à faire pression sur l'entité sioniste. Pour ça, il ne faudra pas compter sur la France. Par peur de se voir éloignée du dossier libanais, la diplomatie française aurait conclu un deal avec Netanyahou. Pas d'application au démandat d'arrêt de la CPI contre un cessez-le-feu au Liban. La France a troqué ses principes contre un rôle actif dans l'accord de cessez-le-feu au Liban. C'est ce que révèle la presse française, citant des responsables américains et ceux de l'entité occupante. Un bras de fer a eu lieu en coulisses entre Ben-Emin Netanyahou et Emmanuel Macron, quelques heures seulement avant l'annonce du cessez-le-feu au Liban. L'occupationniste a menacé tout simplement de mettre son veto à toute participation active de la France à un accord sur le Liban. La France, membre de la CPI, a donc cédé et réfute les mandats d'arrêt émis contre le criminel Netanyahou et Galant. La diplomatie française en déclin, explication avec François Géré, directeur de l'Institut français d'analyse stratégique. Il y a aussi l'arrivée à la présidence de Donald Trump. Il est évident que le gouvernement français n'ose pas mettre sur une position. D'ailleurs, Biden a été aussi le premier à dire qu'il récusait l'avis du tribunal pénal international. La France a pris une position qu'elle a voulue autonome, qu'elle a voulue européenne. Et puis en fait, elle s'est rendue compte qu'elle n'en a plus les moyens en matière d'autonomie politique. Et puis d'autre part, Macron veut continuer à faire semblant d'avoir une influence au Liban, alors que ça n'est manifestement plus le cas. Le déclin de la diplomatie française ne date pas d'aujourd'hui, nous explique François Géré. Si vous voulez, ça n'a pas vraiment commencé avec Macron, ça avait déjà montré des signes avec Sarkozy. Hollande n'a pas fait grand chose pour redresser la situation. La diplomatie française traditionnelle au Moyen-Orient, aujourd'hui, n'existe plus. Ou bien on change complètement de président, de diplomatie, et on reconstruit quelque chose de nouveau qui soit crédible au Moyen-Orient. Ou bien on sera considéré comme les sous-produits de la diplomatie américaine, et naturellement aussi de la diplomatie, si on peut parler de diplomatie, de Netanyahou. La France ne dispose plus ainsi d'une diplomatie véritablement souveraine et autonome, et se trouve actuellement sous l'influence des puissances étrangères. La France est également en perte de vitesse en Afrique. Le Tchad a annoncé rompre toute coopération sécuritaire. Le commentaire, encore une fois, de François Géré sur cette question. Ça a à voir avec le fait que la France n'est plus aujourd'hui capable de maintenir une position. La France a toujours été en première ligne dans la coopération avec le Tchad. Ça remonte à des décennies. La France a une coopération étroite avec le Tchad concernant l'Afrique centrale. Et donc le Tchad est central pour l'action de la France en Afrique. Mais si la France, manifestement, n'est plus capable de ça, elle perd ses positions au Tchad, de même qu'elle va finir par perdre ses positions au Sénégal. C'est ça la dégringolage d'une puissance. Et le Tchad, se rend compte, ça ne présente plus aucun intérêt d'avoir la France pour allié principal. François Géré, président de l'Institut français de géopolitique. Les travaux de la 48e conférence de Le Coco, la conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui, se poursuivent pour la deuxième journée consécutive à Lisbonne, au Portugal. Placée cette année sous le thème « L'Europe et l'Afrique, deux continents unis » pour défendre l'autodétermination et l'indépendance du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Ce rendez-vous est aussi l'occasion de réitérer l'engagement de la jeunesse sahraoui dans la défense des droits de son peuple. C'est ce que nous dit Ahmadna Abim Barak, étudiant et membre de l'Association des Amis de la Raste. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Nous considérons que le rôle de la jeunesse active sahraoui est central dans la visibilité de la cause sahraoui, dans l'engagement fort des jeunes sahraouis dans la lutte du peuple sahraoui. Nous allons participer aux différents ateliers, tels que celui des droits de l'homme, mais aussi celui des ressources naturelles, car nous considérons une question centrale, le fait de dénoncer les violations qui suivent le peuple sahraoui dans les territoires occupés du Sahara occidental, mais aussi ce vol des ressources naturelles sahraouis, qui est perpétuée par le Maroc et qui doit cesser justement dès maintenant. 12h39 minutes dans l'actualité nationale. À compter de 2025, la production de lait en sachets subventionnés à partir de lait de vaches frais sera progressivement généralisée à toutes les laiteries, y compris privées. Le ministre de l'Agriculture l'a annoncé hier à l'Assemblée nationale, une décision qui a pour but de stabiliser la production et de diminuer l'importation de la poudre de lait. Youssef Chalfa. Nous devons mettre fin à la pénurie du lait. Le but est d'assurer l'approvisionnement en lait quotidiennement et d'une manière régulière aux citoyens. Le sachet de lait doit être vendu à 25 dinars. En 2025, nous allons essayer de vendre le lait de vache à raison de 25 dinars. Nous avons tenté une expérience au niveau des laiteries publiques. Nous avons commercialisé plus de 650 millions de litres de lait de vache à raison de 25 dinars le litre. Nous comptons étendre cette opération au niveau des laiteries publiques afin que le citoyen puisse choisir entre le lait de vache et le lait en poudre. Une chose est sûre, nous devons garantir la stabilité du marché du lait subventionné. À Sidi Ben Abbas, les agriculteurs attendent désespérément la pluie. La campagne, la bourse maille n'a pas pu démarrer à temps. Elle a d'ailleurs été repoussée à la deuxième quinzaine du mois de décembre. Inès Mohamed, notre correspondante sur place. À cause des conditions climatiques défavorables qui règnent depuis des mois, la campagne, la bourse maille, est lancée tardivement à la wilaya de Sidi Blabas car une superficie de 13 000 hectares seulement a été emblavée en espérant un climat plus vieux au début du mois de décembre, nous dit le directeur des services agricoles de la Libna Oda. La préparation de la campagne à la bourse maille 2024-2025, la wilaya a réalisé le 13 000 hectares sur les 136 000 prévus pour cette campagne. Cela est dû aux conditions climatiques, surtout le manque de précipitation. On n'a obtenu que 38 mm durant toute la campagne. Malgré les efforts fournis par l'État pour la distribution de la semence, les engrais et tout, on espère, incha'Allah, au début du mois de décembre, un démarrage des agriculteurs obtenir l'objectif de la campagne. Pour réussir cette campagne, la semence est disponible pour environ 9 000 céréaliculteurs, détaille le même responsable. On est à 60% de la semence distribuée aux agriculteurs. Il y a une équipe sur le terrain pour contrôler la semence, que ce soit la disponibilité ou la destination de la semence, qui est stockée au niveau des hangars ou des villes. On a compté 9 000 céréaliculteurs à travers la wilaya. La région sud de la wilaya connaîtra en cette saison un décalage des labours prévu à partir du 15 du mois de décembre. La campagne à Boursemaï a par contre débuté hier à Rardaya, où plus de 2 000 hectares sont consacrés cette année à la céréaliculture. On s'attend à une récolte prévisionnelle dépassant les 80 000 quintaux. Pour rester avec elle, l'alimentation place au reportage de cette édition. Soraya Roslaine entreprit de décrypter la composition des produits agroalimentaires. On y retrouve souvent des codes incompréhensibles pour le consommateur non averti. Ces codes correspondent à des additifs alimentaires. Plus il y en a un et plus le produit a subi des transformations chimiques, ce qui amoindrit ses qualités nutritionnelles. L'additive doit figurer dans la fiche de composition de tout aliment identifié grâce à un code souvent incompréhensible et indéchiffrable pour le citoyen lambda. Colorant, émulsifiant, stabilisant, comment les reconnaître ? Nous avons posé la question à quelques consommateurs rencontrés dans une grande surface. Fais attention aux aliments qui sont trop sucrés, par exemple. Il y a du coup de colorant, il est très mauvais pour la santé. Fais pas attention à ce qu'il y a écrit dans l'emballage. Pour lire les ingrédients, l'emballage. Pour réduire l'impact des additifs alimentaires sur la santé et le bien-être du citoyen, l'Association pour la protection du consommateur, l'ML, tire la sonnette d'alarme. Son président, Hassan Mnouar. Il est évident qu'il y a aussi un travail à faire envers les consommateurs en termes de sensibilisation pour revenir à une consommation beaucoup plus naturelle, beaucoup plus saine, revenir à une alimentation bio, propre, saine. Le consommateur est appelé aujourd'hui à être plus vigilant en achetant ses produits de large consommation. Les pouvoirs publics doivent superviser l'activité de l'industrie alimentaire, première responsable de l'utilisation de ces additifs, sans risque et conformément à la législation. La deuxième ou le deuxième recensement économique national sera pilotée par la CACI, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie en coordination avec les secteurs concernés. C'est ce qui a été décidé hier lors d'une réunion tenue par le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché. Traditionnellement, c'est l'ONS, l'Office national des statistiques, qui pilote les enquêtes économiques. Sa dernière enquête a été effectuée cette année. En 2024, elle s'est concentrée sur la situation et les perspectives dans le commerce. Elle a ensuite mené une enquête sur la situation et les perspectives dans l'industrie et d'autres enquêtes économiques. 2025 sera l'année du renforcement du processus de numérisation. C'est le ministre des Finances qui le dit. L'Aziz Faïd a cité en exemple le secteur des douanes entièrement numérisées, celui des impôts, qui a bien avancé. Nous sommes donc en route vers la e-gouvernance, Hakima Kamal. Plusieurs institutions sont créées en Algérie pour superviser et mener le chantier gigantesque de la digitalisation, la numérisation comme outil de bonne gouvernance. Il sera donc plus facile d'accéder aux services obligatoires documentaires via la numérisation, sans se déplacer, frapper à toutes les portes, pour s'inscrire sur une liste ou pour retirer une marchandise sur la base de la présentation de visu des documents. Fini donc le fameux parcours du combattant, espérons-le, pour trouver le préposé au guichet lorsque celui-ci n'a pas égaré dans ses tiroirs les dossiers. Enfin, cette numérisation va donner de la rapidité, plus de visibilité, de surcroît. Elle va donner de la transparence sur les flux des personnes et de la nature des marchandises via l'enregistrement de l'identité, les documents et fichiers mis en ligne. Évidemment, la numérisation d'un seul service ne fonctionnera correctement si elle est interconnectée avec l'ensemble des services des autres administrations partageant les mêmes données et les états numérisés de tous les contribuables avec leur situation vis-à-vis de la sécurité sociale à l'égard des autorités fiscales, du registre du commerce, des douanes ou de la solvabilité bancaire. C'est donc la e-gouvernance. Enfin, la numérisation, c'est une nouvelle industrie des start-up qui voit le jour une économie à part entière qui ouvre grand la porte aux innovations et aux technologies numériques. On arrive au sport. L'autre fille, Bénédire, bonjour. Bonjour, Siham. On va parler uniquement d'ailleurs du basket 3x3. Absolument, puisque la sélection nationale 3x3, messieurs, s'est imposée ce matin au championnat d'Afrique pour le compte de la première journée face aux champions en titre. L'Egypte sur le score de 21 à 12. La compétition s'est déroule à Madagascar. Et puis, il y a eu cette seconde victoire également vers les coups de 11h30 face à la République centrafricaine. 21 à 4, donc deux matchs, deux victoires pour notre sélection masculine qui confirme son statut de ranking africain à la première place. Et puis, il y aura une prochaine sortie demain face au Kenya et le Rwanda pour le compte de la troisième et quatrième journée. Je rappelle que les demi-finales et la finale sont programmées pour ce samedi, je rappelle, qui se déroule à Madagascar. On termine sur cette information. L'une des mesures jugées des plus strictes au monde en matière d'accès aux réseaux sociaux est prise par le Parlement australien. Il s'agit de l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux aux adolescents de moins de 16 ans. Le Parlement exige aux plateformes de prendre des mesures pour empêcher ces adolescents de disposer d'un compte. En cas de non-respect de cette obligation, les amendes pourront aller jusqu'à 30 millions d'euros. Voilà qui termine ce journal réalisé par Amine Seigni. Ahmed Dadou, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Krimou qui était à la technique. Hossine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.